Nous nous intéressons dans ce cours à l'étude des ondes électromagnétiques. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à l'énergie électromagnétique qui peut être déplacée par une onde électromagnétique et donc à son stockage de cette énergie, à sa dissipation et à son déplacement. En ce qui concerne le stockage de l'énergie électromagnétique, nous en avons déjà parlé avec la notion de densité volumique d'énergie électromagnétique. qui est la grandeur petit u, on peut noter petit u, électromagnétique, qui est égale à une densité volumique d'énergie électrique plus une densité volumique d'énergie magnétique et dont l'expression s'écrit ε0 sur 2 fois le champ électrique au carré plus b carré sur 2μ0, avec b le champ magnétique. Donc ça, on appelle ça l'énergie électrique volumique et ça l'énergie magnétique volumique. Cette densité volumique d'énergie électromagnétique s'exprime en joules par mètre cube. Ce qui fait qu'un, si on considère un petit point m mésoscopique de volume d'éto, delta taux, ce point m possède une énergie magnétique infiniment petite, delta e mag, qui est uem fois delta taux, qui est donc ε0 sur 2e carré plus b carré sur 2μ0 fois delta taux ici. Alors, si on se situe dans un matériau férromagnétique, nous avons vu que nous remplaçons μ0 par μ0 fois μR ou μR est la perméabilité relative magnétique du férromagnétique. Dans un matériau, alors il y a une petite erreur ici, c'est un matériau diélectrique. On remplace ε0 par ε0 fois εR ou εR est la perméabilité diélectrique du matériau considéré. On vous demande juste après cette définition de citer où est utilement stockée l'énergie électromagnétique. Alors, elle peut stocker sous deux formes. Sous forme d'énergie électrique, à un endroit où on peut créer un champ E réglable, et l'énergie magnétique volumique peut être créée là où on peut aussi créer un champ B contrôlable. Alors, dans quels composants chacune de ces énergies est-elle usuellement stockée ? C'est ce qu'on vous demande de répondre dans cette question. Alors, nous venons de voir que l'énergie électromagnétique pouvait être stockée en un point M, à condition qu'en ce point M existe un champ électrique ou un champ magnétique, ou les deux. Mais l'énergie électromagnétique peut aussi être dissipée et être donnée à la matière. Cette énergie électromagnétique peut être donnée à des porteurs de charge, des électrons par exemple, des charges en mouvement. Et nous connaissons l'expression de la puissance cédée au porteur de charge. Nous en avons déjà parlé dans le cours T1. Et donc, lorsqu'un champ électrique est présent dans un conducteur électrique, il met en mouvement les électrons et crée une densité de courant J égale gamma E, avec gamma qui est la conductivité du matériau. Ça, c'est la loi d'homme local. Eh bien, la puissance volumique donnée aux électrons, au porteur de charge par exemple, au porteur de charge, donc aux électrons par exemple, et puissance volumique égale J scalaire. Comme c'est une puissance volumique, elle s'exprime en W par mètre cube. Donc c'est la puissance par unité de volume que donne le champ électrique au porteur de charge. Donc dans un métaux, ce sont les électrons. Dans une solution ionique, ça peut être les ions positifs et les ions négatifs. La puissance donnée par le champ électrique donc au porteur qui serait situé dans un point m de volume d'étaux est une petite puissance et qui s'exprime comme PV fois delta taux et qui est J scalaire delta taux. Alors, cette puissance est donnée au porteur de charge et on vous demande ce qu'elle devient dans les conducteurs usuels car vous savez que les porteurs de charge vont subir une force de frottement de la part du réseau cristallin et nous avons déjà étudié que devenait cette puissance volumique donnée par le champ électrique lorsqu'elle était donnée au porteur. Alors, nous avons donc vu que l'énergie électromagnétique pouvait être stockée à l'endroit où il y avait du champ E et du champ B. Elle pouvait être dissipée en étant donnée à des porteurs de charge lorsqu'on a un champ électrique dans un matériau conducteur. Et bien maintenant, nous allons voir et ça c'est nouveau, nous ne l'avons encore jamais vu, que l'énergie électromagnétique peut être déplacée par le biais notamment du nom d'électromagnétique. Pour ça, nous allons introduire un peu plus tard la notion de vecteur de pointing. Mais pour introduire ce vecteur de pointing, nous allons démontrer une relation de conservation de l'énergie électromagnétique. Alors, on donne une formule mathématique de la divergence du produit vectoriel de deux champs, divergence de E vectoriel B. Et à partir de cette équation et des équations de Maxwell, on vous demande de déduire une relation de conservation reliant l'énergie volumique électromagnétique, la puissance électrique cédée au porteur de charge et la divergence d'un vecteur qu'on appellera le vecteur de pointing. Alors, pour cela, vous allez prendre cette équation, utiliser les équations de Maxwell et vous allez voir apparaître des produits du style B scalaire dérombé sur dérombé ou E scalaire dérombé sur dérombé et ça, vous devez remarquer que c'est la dérivée d'une certaine grandeur qui a fait intervenir les champs au carré, donc je vous laisserai faire. Et à la fin, vous devez obtenir une équation de type, une équation de conservation qui va faire intervenir normalement la grandeur E vectorielle B sur mu0 qu'on appellera plus tard le vecteur de pointing. Une fois que vous obtenez cette équation, il faudra interpréter chaque terme de l'équation et ensuite, en l'intégrant sur un volume et en utilisant les théorèmes adaptés à l'intégration des opérateurs vectoriels sur les volumes, nous demanderons de donner une signification physique du flux du vecteur de pointing.